La toute petite ville du Mercato, Amadou Onana, va débarquer au Yos, en provenance d'Ambourg. C'est un jeune milieu terrain de 19 ans pour 5 ans, pour 7 millions, plus 2 millions de bonus. Amadou Ambourg aura droit à un pourcentage sur la future revanche qui s'est engagé jusqu'en 2026. Amadou Ambourg a libéré le milieu de terrain. Amadou Ambourg qui s'est engagé en travaux du Roi d'Oge, Manel en détroit allemand. Amadou Ambourg qui s'est engagé à l'église gauche de Burak-Capara figure sur les tablettes de Bordeaux. Amadou Marcel qui sera le défenseur central de Fenerbahce qui est sous contrat jusqu'en 2023 avec Fenerbahce et se dirigerait vers Metz. qui attend aussi la venue d'Ambourg qui attend aussi la venue d'Ambourg d'Ambourg. Amadou Renato Sanchez a été proposé de Lille, a été proposé à la Juventus et sous contrat jusqu'en 2024. Il avait été proposé aussi au Barça. Car la Juventus peine à convaincre Sachuelo de lâcher l'HKTU de Sachuelo du côté de Bordeaux. C'est fait pour eux. Il y a un deuxième interagope. Après Jean-Claude Mença, c'est autour de Ricardo Manga. Un portugais prêté par Bola Vista pour un an. Brian le Soumare s'il y a 10 prolonge à 10 jours alors qu'il était prêté à Bordeaux. La saison dernière, il a prolongé de 2 ans. Soit jusqu'en 2024, le Génith Saint-Péterbourg réactive la piste de l'attaquant. Gaëtan Laborde qui est estimé à 15 millions d'euros sous contrat jusqu'en 2023. Et pour remplacer l'Iranien Sardar Admin qui est sur le départ du côté de la Roma. qui est le latéral droit de Lens. Clément Michelin va quitter Lens pour l'AE-KTU. Il a disputé 57 matchs et mis un but. Et cette passe décisive. Il va remporter 1 million d'euros. Bonus un cuir. Son successeur est le polonais international. Son remplacant les armés cuir François Koski. L'international polonais qui est voulu à Chicago-Faila pour 2 millions 5. Lohan Huyssa, l'attaquant de l'Orient, se dirige vers Brentford du côté de Nancy. On annonce un milieu capverdien qui arrive en provenant de la C. d'un truc qu'il s'agit de Kevin Patrick. Lédié de l'Univers Orléans, Isma Etisa Soumailé va être prêté en Belgique du côté de Barto. qui est en fin de contrat à Dijon en 2023, il souhaite quitter Dijon avant Mercato et qui s'entraîna pas du groupe en compagnie de Munir Chouillard et Musa Konaté. Il avait appel à reprise de l'entraînement le 20 juillet. Dijon est par 3 millions d'euros. Son nom a circulé du côté de Bardot et de Nantes mais il pourrait rejoindre la Turquie du côté de Yeni, Mataia Spor ou Gandhian Tepe. L'attaquant de Nîmes qui est libre, Nolan Roux, s'est engagé deux ans avec Châteauroux. Le Bayern Munich a tenté de recruter le latéral droit d'un niveau brésilien pour 30 millions. Mais la Juventus n'est pas vendeuse en-dessous de 30 millions d'euros, ce qui devrait se tourner vers un autre profit. Quant à Joshua Kimmich courtisé par Ivan Poon, il est d'accord pour une prolongation de 5 ans. Alors que son contrat est tiré à l'été 2023 avec un salaire de 20 millions d'euros annuels. Il deviendrait le joueur le mieux payé du club. Derrière Lewandowski, le végard de Bremen, traite qui va battuer la Légie Gambien, qui est traité à Alonso, en détroit allemande. L'attaquant à Alonso. L'espagnol barcelain devient de sa petite gorille. C'est un milieu offensif de 19 ans internationale avec l'Espagne et l'assigné jusqu'en 2024. Puis une saison en option, Gozaio Vardou prolonge à échouer. C'est un milieu de la période de 32 ans. Jusqu'en 2023, on connaît les états de l'opération. Dans l'attaquant de Sao Pollo, qui a rejoint la juge 22, qu'a joué aujourd'hui, son salaire championnat s'élèvera à 1 million d'euros par saison, hors bonus. Pour remplacer Romelu Lukaku, qui est annoncé du côté de Chelsea pour 130 millions d'euros, l'hiver dominant seraient misé sur Duvan Zapata, de l'Atlanta Barga, qui est sous contrat jusqu'en 2023. Il est évalué à 30 millions d'euros. Quant à Lukaku, il faudrait le forcer pour rejoindre Chelsea, Chelsea offre 130 millions d'euros à l'hiver dominant et un salaire de 10 millions annuels contre 8 millions annuels à Lukaku. Jacques Grélich a signé avec Manchester City pour un transport de 117 millions d'euros jusqu'en 2026, ce qui en fait le transport le plus élevé en Angleterre. Niverpool prolonge son gardien, Alison, jusqu'en 2027, après le latéral à droite, Trenton et Sandor à Groenold en juin 2025 et Militerran Fabinho, jusqu'en 2026. à l'hiver dominant pour remplacer l'hiver dominant, qui s'est blessé hier au dernier Evans. Et ce sont les deux seuls qui restent. On trouve plusieurs dépenchants sur le marché. Il s'agirait de Caleta Car, de l'OM et Thilo Kera, du PSG et privilégierait un ou plusieurs prêts pour ne pas pas bouger la plage, à WC Poufana, à Stabilia, à engager l'attaquant de Saint-Octobre, Danny Higgs, pour 3 ans, pour 35 millions d'euros. Le milieu du marché terminatif fait un coup de paix électrique qui était prêté la saison dernière à Alaves. Lors de la seconde partie, saison retourne à Alaves, après à 100 options d'achat. Argentin, le milieu international olympique Argentin, Mathilde Paillero, quitte le C.A. Balcives et s'engage pour 3 ans en faveur de Mideboro. Le transport est évalué à 6 millions en 1964. Max Phillips prolonge à WC Poufana jusqu'en 2024. C'est l'entraîneur. C'était, c'est l'entraîneur. I.A. Balcives, en 2020. Quand à Castaigneur, Kurt Palix, de 1920, le arrière-gauche de 1920, il rejoint s'enfermerbâché en provenant de qu'il s'enferme, qu'est-ce qu'il ne passe pas suivamment sur ma famille. Quant à James Gallagher, le fils de Jimmy Gallagher, une figure qui va plus de 96 à 2013, il a signé son premier contrat pro du côté dominicale, il a évolué depuis deux ans. Jimmy Durmoral a été libéré par Galatasaray, il a choisi de s'engager deux saisons à Karaboukou, en Turquie. RNS est présenté à Sport. C'est un milieu, il était libre depuis son départ à Dieu. De ça au milieu, c'est un milieu terrain passé par l'Utah et à l'ajour à nous. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.